carte en fait de cet examen. Ils enquêtent chaque année au maximum. Ils sont obsédés par une chose, c'est comment faire en sorte que tous nos élèves 100% réussissent le CRFPA. Alors évidemment, on n'a pas 100% de réussite, ce n'est jamais encore arrivé, mais on espère qu'on y arrivera un jour. Ça n'empêche pas qu'on a affiché des résultats sans équivalent dans la plupart des IEJ lors des dernières sessions du CRFPA. Et ces conseils, eh bien que je vais vous donner, ils viennent évidemment de ces profs, mais ils viennent aussi de nos élèves, de nos anciens élèves. On est très attentifs chez Objectif Barreau aux conseils que donnent nos anciens, c'est-à-dire on les interroge souvent, on leur demande s'ils ont réussi, comment ils s'y sont préparés, sur quelle matière ils ont insisté, quels sont les conseils qu'ils veulent vous donner à vous qui allez les suivre dans cette voie. Et ils ont plein, plein, plein de bonnes choses à vous dire. C'est très intéressant d'écouter les conseils des anciens, de savoir comment ils s'y sont préparés, quels sont les pièges dans lesquels ils sont tombés parfois, les pièges qu'ils ont évités, etc. Et donc, je vais vous donner tous ces conseils ce soir, mais avant ça, je fais un petit rappel. On parle du CRFPA, qui est donc l'examen d'entrée à l'école des avocats. C'est un examen qui est sélectif, puisque vous savez qu'il ne doit pas être confondu avec le CAPA, qui est l'examen qu'on passe à la sortie de l'école des avocats, donc 18 mois plus tard, qui lui n'est pas du tout sélectif. Une fois qu'on a réussi le CRFPA, eh bien on est quasiment certain de devenir avocat, pourvu qu'on se suive à peu près correctement la formation à l'école des avocats. La sélection se fait donc à l'entrée avec cet examen du CRFPA, qui affiche un taux d'admission moyen de 30% en moyenne. Et donc, c'est un examen qui est très sélectif, et donc il faut bien comprendre ce qui vous attend et comment faire en sorte pour vous trouver dans un an parmi ces 30% de candidats qui vont être brillamment admis au CRFPA, qui vont remplir, qui vont commencer l'école de formation des avocats. Deuxième rappel sur les dates. Il y a quatre mois qu'il faut avoir en tête quand on veut préparer le CRFPA. Septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, c'est les épreuves écrites. Pour vous, elles auront lieu donc au début du mois de septembre 2019. On n'a pas encore les jours précis, mais c'est confirmé, ce sera à nouveau le même calendrier. Dans les tout premiers jours de septembre prochain, vous passerez les épreuves écrites. Ensuite, octobre, ce sont les résultats d'admissibilité. Un mois et demi plus tard à peu près, c'est le 23 octobre cette année, en 2018, ce sera probablement une date approchante en 2019. Vous saurez si vous êtes admissible ou pas. Ensuite, novembre, eh bien, les épreuves orales se déroulent dans le courant du mois de novembre et en fin décembre, les résultats d'admission. Voilà pour le rappel sur le calendrier, mais c'est important quand on veut se lancer dans un examen, qu'on soit décidé déjà ou pas encore complètement, d'avoir en tête le calendrier pour s'inscrire un peu dans la durée, dans le temps. Une fois ces rappels donnés, je commence avec mon premier commandement. Pour réussir le CRFPA, les règles du jeu, tu connaîtras. Effectivement, il faut bien savoir comment se déroule l'examen pour ne pas être pris au piège. Et globalement, il faut bien avoir en tête ces informations que je vous donne tout de suite, qui doivent être les premières que vous devez avoir totalement intégrées. D'abord, ce déroulement de l'examen, c'est les épreuves. C'est un examen qui se déroule comme la plupart des examens ou des concours en deux phases. Une phase d'admissibilité avec des épreuves écrites, il y en a quatre, et une phase d'admission avec des épreuves orales, il y en a deux. Alors, les épreuves écrites, on peut les découvrir ensemble, et je vais attirer votre attention tout de suite sur ces épreuves écrites ou orales, d'ailleurs, sur des chiffres importants qu'il faut avoir en tête. Ces chiffres, les voici. D'abord, le coefficient de la note de synthèse, coefficient 3, ce qui fait de cette épreuve l'épreuve la plus discriminante parmi les épreuves d'admissibilité. Ensuite, la durée de la note de synthèse, ayez ça en tête tout de suite, 5 heures. C'est une épreuve longue, très longue, et c'est une des difficultés précisément de la note de synthèse d'arriver à gérer ce temps, cette durée de cinq heures à laquelle vous n'êtes pas habitué, vous étudiez en droit. Troisième chiffre à retenir, la durée de l'épreuve de procédure. Donc, vous avez une épreuve de note de synthèse, une épreuve de droit des obligations, une épreuve de spécialité que vous allez pouvoir choisir, j'y reviendrai, et une épreuve de procédure que vous allez pouvoir également choisir. En droit des obligations et en spécialité, ça va durer trois heures. Donc là, c'est un format que vous connaissez bien, ces trois heures. Mais la procédure, elle, elle ne dure que deux heures. Et c'est bien de l'avoir en tête tout de suite, parce que là encore, beaucoup d'étudiants n'ont pas réussi à gérer ces deux heures l'année dernière, cette année. Chaque année, en fait, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à terminer cette consultation en deux heures, puisqu'il s'agit d'une consultation. Deux heures, c'est vraiment un sprint et il faut savoir s'entraîner sur ce format. Et puis, le dernier chiffre sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le coefficient du grand taux, puisqu'il y a deux épreuves d'admission, le grand oral, le grand taux de liberté fondamentale et une épreuve de langue, un oral de langue. Et l'épreuve des deux qui est la plus importante, c'est évidemment le grand taux. Vous voyez, coefficient 4, c'est la plus coefficientée de toutes les épreuves du CRFPA. C'est là que va se jouer votre admission. Ensuite, le choix des matières. Vous savez qu'il y a donc une épreuve de spécialité parmi les épreuves écrites et puis une épreuve de procédure. Et là, vous avez le choix. Vous avez le choix entre six spécialités. Droit civil, droit des affaires, droit du travail, droit international et européen, droit administratif et droit pénal. Et de votre spécialité va dépendre votre procédure. C'est important de l'avoir en tête. Si vous choisissez civil, affaires ou travail, vous passerez nécessairement la procédure civile. Si vous passez le droit pénal, vous passerez nécessairement la procédure pénale. Si vous passez le droit administratif, vous passerez nécessairement la procédure administrative. Mais si vous choisissez la spécialité droit international et européen, vous aurez le choix, petite subtilité, entre la procédure civile et la procédure administrative. Alors, la forme des épreuves ensuite, en droit des obligations, c'était une consultation cette année, l'année dernière. Ce sera vraisemblablement encore une consultation en septembre prochain. La Commission nationale qui organise le CRFPA, c'est juste réserver la possibilité de faire varier ce format pour l'épreuve de droit des obligations. Donc, il y a une petite chance, faible, mince, mais pas nulle complètement, que ce soit peut-être une dissertation ou un commentaire d'arrêt et non pas une consultation. Mais retenez quand même que la plus forte probabilité, c'est que ce soit à nouveau une consultation et vous en serez informés les premiers si vous suivez la page d'Objectif Barreau, la page Facebook, parce qu'évidemment, on communique beaucoup sur toutes ces informations sur l'examen 2019. En spécialité et en procédure, pour le coup, ça c'est sûr, c'est annoncé, ça ne variera pas. Ce sera une consultation qui peut être découpée en petites consultations d'ailleurs. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, les programmes ensuite. Pour l'épreuve de droit des obligations que vous passerez donc tous, le programme est le suivant, droit des contrats, droit de la responsabilité civile, régime général de l'obligation, épreuve. Après, les programmes, les spécialités, c'est intéressant de les regarder parce que vous allez devoir choisir votre spécialité et donc forcément, c'est intéressant de savoir ce qu'elle recouvre. Eh bien, en droit civil, c'est les biens, la famille, les régimes matrimoniaux, les contrats spéciaux. Mais j'ai mis restreint parce que ce n'est pas tous les contrats spéciaux. Il y a un certain nombre de contrats spéciaux qui sont visés, le mandat, la vente, le bail. Ils ne sont pas tous concernés. Et là aussi, j'aurai l'occasion de vous le réexpliquer. Nous, on est très souvent en contact avec des élèves qui nous posent des questions très précises sur les programmes. On fait des rendez-vous individuels en ce moment-là et on va le faire pendant tout l'automne et tout l'hiver avec des candidats qui ont besoin de conseils pour bien choisir leur spécialité. Et notamment, on parle beaucoup de ces programmes. Pareil pour le droit des sûretés. Ce n'est pas tout le droit des sûretés, c'est une partie du droit des sûretés. Si vous choisissez la spécialité droit des affaires, ce qui vous attend, c'est les commerçants et les sociétés commerciales, ce qui implique le régime juridique et fiscal de ces commerçants et de ces sociétés. Donc, c'est un peu droit fiscal. Il n'y a pas de spécialité droit fiscal en tant que tel. Il y a eu un grand débat parmi les membres de la commission. Mais on a réintroduit cette année ces nouveaux du droit fiscal à l'intérieur de la spécialité droit des affaires. Et puis, droit des affaires, c'est aussi les procédures collectives. En droit pénal, le programme est le suivant. C'est le droit pénal général qui inclut l'enfance délinquante. Le droit pénal spécial, mais là encore, ce n'est pas toutes les infractions. Il y a une série d'infractions qui sont visées explicitement. Je pourrais vous donner le détail si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler ou à venir nous voir. Et c'est pareil pour le pénal des affaires. Ça vise une série d'infractions. Donc, c'est limitatif. Le droit du travail, c'est le droit du travail, le droit de la protection sociale, la circulation et le détachement des travailleurs salariés dans l'UE. C'est une nouveauté cette année. Et il y a une partie du droit du travail qui a été abandonné. Mais du coup, comme c'est abandonné, ça ne vous concerne plus. En droit administratif, on parle du droit administratif général et spécial, la fonction public d'État, le droit des travaux publics, les contrats et les marchés publics et le droit des étrangers. Et en droit international et européen, c'est le DIP privé. Il n'y a plus de DIP public. Il y avait du droit international public, mais il a été supprimé. C'est du droit du commerce international et c'est le droit de l'UE. Voilà pour les programmes. Alors, c'est une grande question, la question du choix des spécialités. Il ne faut évidemment pas choisir votre spécialité en fonction du choix qu'auront fait vos camarades. Mais c'est intéressant d'avoir quand même en tête les spécialités les plus choisies. Ça permet quand même de se situer un peu, je trouve. Là, les résultats que vous voyez sont des résultats qui proviennent d'un très grand sondage qu'on a fait passer l'année dernière à plusieurs centaines de candidats et pas simplement les élèves d'Objectifs barreaux, des candidats au CRFPA de toutes les prépas, de tous les IEJ. On a eu suffisamment de réponses pour avoir un panel représentatif qui montre que les spécialités les plus choisies sont droit des affaires, droit pénal, droit civil. Vous avez les écarts entre 2017 et 2018. Et puis ensuite, droit administratif, droit social à peu près au coude à coude et droit international et européen. Alors, comment on choisit sa spécialité ? Comment on choisit ? On est forcément spontanément d'abord plutôt attiré vers une spécialité ou deux spécialités. Donc, on peut en éliminer pas mal. Mais il faut pas, il faut écouter cette première voix, évidemment. Mais il faut pas s'arrêter là. Il faut creuser un peu. Regardez les programmes, justement, en détail. Regardez aussi la procédure qui est associée. Moi, par exemple, je sais que si je passais le CRFPA cette année, c'est spontanément le droit civil et le droit pénal qui m'intéresseraient. Sauf que, comme si je passe droit civil, ce sera nécessairement procédure civile, ça met un peu une pierre dans le jardin du droit civil parce que j'aime pas du tout la procédure civile. Alors que la procédure pénale, elle me dérange moins. Donc, il faut réfléchir aussi en fonction de l'épreuve de procédure qui, donc, est solidaire de la spécialité que vous allez choisir. Et puis, évidemment, il faut regarder les annales qui sont sur le site Objectif Barreau. Et je vous encourage vivement à profiter de ces rendez-vous individuels qu'on propose avec des anciens qui ont réussi le CRFPA très récemment et qui vont vous aider, qui l'ont réussi brillamment et qui vont vous aider à choisir. C'est un rendez-vous qu'on peut faire par téléphone ou dans nos bureaux, dans nos bureaux qui sont tout près du jardin du Luxembourg à Paris, qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure pendant lesquels on va notamment vous aider à choisir votre spécialité, mais aussi pendant lesquels on peut vous aider à répondre à toutes vos questions, comment s'organiser par rapport à vos contraintes cette année, quand le passé aussi, cette année ou pas. Bref, n'hésitez pas, il y aura des créneaux qui vous seront proposés sur le site d'Objectif Barreau. Il vous suffira de les choisir. Deuxième commandement, pour réussir le CRFPA, la note de synthèse, tu dompteras. C'est la note de synthèse qui est l'épreuve vraiment, je dirais, clé des épreuves d'admissibilité et surtout sur laquelle la plupart des candidats mal préparés se plantent et ratent leur admissibilité. C'est une épreuve qui ne ressemble pas du tout aux épreuves auxquelles vous avez été habitués jusqu'à présent pendant vos études de droit. Une épreuve très technique. Elle prend la forme, cette épreuve, d'un sujet qui porte sur un thème d'actualité. Vous avez un thème, c'était les lanceurs d'alerte et l'argent en 2017. Cette année, c'était le partage des données personnelles sur les réseaux sociaux. Ces deux thèmes, d'ailleurs, au passage, avaient été abordés par notre professeur qui est probablement l'un des plus grands spécialistes de l'épreuve de note de synthèse et qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Ce que je peux juste vous dire, c'est que après ce thème, vous avez un dossier documentaire d'une vingtaine de pages, d'une trentaine de pages, pardon, et qui est composé d'une vingtaine de documents environ. Et vous avez cinq heures pour lire ces documents et pour en restituer une synthèse en quatre pages. Quatre pages maximum. Quatre pages incluant la page de garde. Vous savez, cette page qui est tronquée dans sa partie supérieure parce que c'est là que vous allez mettre votre nom, votre matricule et puis vous allez rabattre comme ça. Donc, en fait, c'est plutôt trois pages et demie. Et que vous écriviez gros, petit, ça ne change rien. C'est quatre pages et quatre pages seulement. Vous devez faire un plan apparent, pas de conclusion. Et à quoi ça ressemble un sujet de note de synthèse ? Eh bien, ça ressemble à ça. Ça, c'était le sujet qui est tombé le lundi 3 septembre 2018. Et donc, vous aviez cette page de garde et ensuite les documents qui apparaissaient comme ça. Donc, on regarde un peu les documents. On voit qu'il y a des extraits d'un règlement européen, un extrait de la Charte des droits fondamentaux, des articles de doctrine qui sont un peu piégeux parce qu'on a tendance à se perdre dans la lecture de ces articles qui sont un peu trapus et parfois assez longs. Des articles de presse. Je continue avec les documents sous suivants. Des articles du Code civil, des extraits de loi. Vous avez plein d'articles de nature variée. J'ai attiré votre attention sur deux dates qui sont les dates des documents 13 et 14 pour vous dire, pour vous prouver que le sujet est rédigé tard dans l'année. Là, par hypothèse, le sujet que vos camarades ont traité le 3 septembre dernier avait été rédigé après le mois de mai dernier. Et donc, c'est intéressant de rester en veille sur l'actualité. L'actualité juridique, mais pas simplement. Et c'est un des gros sujets. C'est comment rester en veille sur les grands débats contemporains qui peuvent inspirer les membres de la Commission qui rédigeront le sujet sur lequel vous plancherez en septembre prochain. Alors, comment on réussit à avoir une note propulsante en note de synthèse ? C'est quoi une note propulsante d'abord ? C'est une note entre 15 et 20 qui va vous garantir l'admissibilité si vous ne faites pas trop d'erreurs sur les autres épreuves et qui est accessible, atteignable. Chaque année, on a des notes propulsantes parmi nos élèves. Et comment c'est possible ? Et bien simplement en maîtrisant très très bien la méthode de cette épreuve très technique. Et cette méthode, vous allez la maîtriser si d'une part vous la connaissez, évidemment, mais si surtout vous vous y êtes entraîné. Et c'est très important de comprendre que cette méthode, qui est une méthode un peu miracle qu'a conçu notre professeur, qui a accumulé un savoir-faire très important au fil des dernières années sur cette épreuve, cette méthode, elle est nécessaire, mais elle n'est rien si vous ne vous l'êtes pas appropriée. Elle n'est rien si vous ne l'avez pas appliquée régulièrement. C'est pour ça que j'ai mis cette image un peu étrange. Et bien en fait, maîtriser, apprendre et connaître, disons, la méthode de la note de synthèse, mais sans être suffisamment entraîné, c'est comme de savoir nager, mais sur le bord de la piscine, de connaître les mouvements, les gestes. Peut-être qu'on vous dira que vos mouvements de bras sont parfaits, mais ce sera une autre histoire quand vous serez dans l'eau. Et donc ce qu'il faut faire pour réussir la note de synthèse, c'est connaître, apprendre cette méthode, mais très rapidement se jeter à l'eau précisément, s'entraîner, s'entraîner tôt dans l'année, prendre une mauvaise note, allez prendre votre 3, 4, 5 sur 20, c'est normal. Tous les primo-candidats qui se lancent ont toujours une mauvaise note lors de leur première note de synthèse blanche. Et ce n'est pas grave, ça vous permet, cette mauvaise note, de tomber dans des pièges et il n'y a rien de mieux pour identifier les pièges, et ils sont nombreux dans cette épreuve, que de tomber dedans. Donc tomber dans ces pièges tôt dans l'année, aucune importance la note que vous aurez, ça vous permettra de progresser, de faire les réglages nécessaires pour que vous remontiez. Et nous, on l'a constaté encore cette année avec les nombreux candidats qu'on a préparés, les notes progressent de façon très régulière dans l'année. Et plus on commence tôt, plus elles vont finir haut. Et il ne faut pas partir du principe que vous aurez une note moyenne à la synthèse. Vous devez vous dire que vous devez aller décrocher une note propulsante entre 15 et 20, c'est accessible à tous. Ne pensez pas que vous n'avez pas l'esprit de synthèse ou je ne sais pas quoi, vous rédigez mal et que ce n'est pas pour vous cette épreuve. Non, on a chaque année des miracles, des notes magnifiques qui sont attribués à des élèves qui n'y croyaient pas du tout quelques mois plus tôt, mais qui ont vraiment travaillé sérieusement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dès maintenant ? Vous allez pouvoir suivre les masterclass de notre professeur Grégory Portet. Il va y avoir une masterclass qui sera proposée sur Facebook bientôt, mais surtout toute une série de cours en vidéo et d'ateliers qui vont être proposés à partir d'octobre. Pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas du tout intensif, j'y tiens beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la préparation du CRFP à votre priorité pendant l'année. Il faudra que ce soit la priorité de votre agenda l'été prochain, mais pendant l'année, vous avez d'autres chats à fouetter, votre EM1, votre EM2, vos stages, éventuellement un boulot en entreprise. Et c'est ça la priorité. Pour autant, il ne faut pas attendre l'été prochain pour commencer à réviser. Il faut commencer à s'entraîner. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est de prendre connaissance vraiment de cette note de synthèse. Et si c'est possible, de participer à ces ateliers, cette première préparation qu'on appelle découverte à la note de synthèse et qui démarra en octobre, c'est la méthode et ces trois entraînements avec un objectif très clair que vous obteniez la moyenne au plus tard au troisième entraînement. Donc, c'est à partir d'octobre et pendant les mois qui vont suivre, c'est une excellente mise en bouche. Et honnêtement, c'est la méthode qui a fonctionné le mieux. Et on l'a constaté en comparant les résultats de nos élèves ces dernières années. Donc, ce professeur, c'est lui qui a particulièrement le flair pour dénicher le sujet. Je vous ai mis pour le plaisir. Un petit commentaire que nous a envoyé une élève et on en reçoit tous les jours encore des commentaires des élèves qui nous disent merci. Vous aviez traité le sujet ou un sujet très approchant de celui qui est tombé. Il est particulièrement bon, ce Grégory, pour avoir bien senti ce qui est dans l'air du temps, puisque quand même, les lanceurs d'alerte, il les avait traités l'année dernière. Et là, cette année, les données personnelles, c'était le barreau blanc numéro 5. Il y a huit concours blancs, huit examens blancs tout au long de la préparation. Le cinquième portait sur les données personnelles précisément. Troisième commandement, pour réussir le CRFPA, dans la peau d'un avocat, tu te glisseras. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas du tout le même examen que celui que vous passez à la fac dans le cadre de vos partiels de licence, que vous avez passé en licence ou de master. C'est une consultation, donc c'est presque sûr en obligation, c'est déjà sûr en spécialité en procédure. Et c'est un exercice, la consultation du CRFPA, qui est une forme de cas pratique en fait, qui vise, je cite la présidente de la commission, Elisabeth Menezguen, à repérer les candidats qui ont des aptitudes particulières à la profession d'avocat. Autrement dit, on n'est pas là pour identifier parmi vous ceux qui sont les meilleurs étudiants en droit. Pas du tout. On est là pour savoir ceux qui, parmi vous, seront demain les meilleurs avocats. Ce n'est pas la même chose. Et les majors de vos promotions ne sont pas forcément ceux qui feront les plus belles carrières d'avocat. Inversement, les habitués des sessions de rattrapage, les étudiants moyens font parfois des carrières fulgurantes en tant qu'avocat. Et donc, ils ont en eux ces aptitudes particulières. Et vous allez voir quand on va aborder les épreuves, notamment la consultation, que ce n'est pas du tout la même tournure d'esprit. Et moi, mon point, ce n'est pas que vous deveniez bon endroit, je m'en moque complètement, je vous le dis, c'est que vous réussissiez le CRFPA. Et donc, il faut vraiment rentrer dans la tête de ceux qui conçoivent les épreuves, qui vont vous corriger. Et ils vont avoir envie de voir si vous êtes capable de résister à ce qu'on appelle le chaos du client. C'est quoi le chaos du client ? Eh bien, vous verrez quand vous serez avocat dans quelques années, on le sent très bien le chaos du client. C'est ce qui se passe dans la tête du client qui poussera la porte de votre cabinet et qui viendra dans votre bureau et qui vous exposera sa situation. Il est dans une situation qui est précontentieuse le plus souvent. Il est stressé. Il n'a jamais fait droit le plus souvent. Et donc, il vous expose sa situation avec ses mots à lui. Ça part souvent dans tous les sens. C'est pas très clair. C'est désordonné. Et il vous appartient à vous de démêler cette pelote de laine qu'il pose sur votre bureau en posant les bonnes questions. Et c'est ça l'enjeu pour réussir la consultation au CRFPA. C'est pas de trouver les bonnes réponses. C'est d'abord de trouver les bonnes questions que vous devez vous poser pour essayer de démêler ce chaos du client. Essayer de comprendre comment avancer vers un début de solution. Et c'est important de comprendre que c'est pas du tout un cas pratique qui ressemble à ce que vous avez pu passer dans votre carrière d'étudiant en droit. C'est vraiment une consultation qui n'a pas son pareil. Je vous invite à aller regarder les annales à nouveau. C'est vraiment rédigé dans un style différent. On vous met pas sur la voie du tout. C'est pas scolaire. C'est du pratique. Ça ressemble très fort à ce que racontent les clients à leurs avocats. Et donc, comme c'est très peu rigoureux ce sujet, comme ça part dans tous les sens, il va falloir restaurer un peu de cohérence et de structure dans votre devoir par rapport au sujet. Et donc, il faut un plan apparent. Il faut comprendre aussi que c'est le raisonnement qui va compter dans la note que vous allez obtenir beaucoup plus que le résultat, que la solution. C'est important de voir comment vous allez avancer vers cette solution. Si au bout du compte, vous avez donné une solution qui est partiellement vraie, vous aurez les points à condition que le raisonnement était juste. Si inversement, vous avez une solution qui est parfaite, mais que le raisonnement lui était bancal, imprécis, incomplet, eh bien vous n'aurez pas tous les points. Je dis incomplet parce qu'il faut bien exposer toutes les étapes du raisonnement. L'avocat, c'est celui qui sait faire preuve de pédagogie, d'expliquer tout son raisonnement à qui ? A son client, à son confrère, au magistrat qui l'écoute, dans ses conclusions. Et donc, il faut pouvoir le suivre agréablement. Si vous avez, par exemple, un raisonnement juridique en quatre étapes et que vous faites étape 1, étape 2, étape 4, que vous sautez l'étape 3 parce que vous considérez que ça va de soi, eh bien vous n'aurez pas tous les points. Donc, il faut vraiment arriver à décomposer un raisonnement juridique pour dire tout ce qui doit être dit, mais rien que ce qui doit être dit parce que vous n'aurez pas le temps en trois heures et en deux heures pour la spécialité d'en dire plus. Donc, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver et là encore, c'est une méthode très particulière qu'il faut connaître et que vous aurez l'occasion de découvrir avec nos profs si vous le souhaitez. Sur les programmes, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les programmes. Vous avez vu comme ils sont larges, comme ils sont vastes et c'est vrai que souvent, ils font paniquer les étudiants. Je voudrais vous rassurer tout de suite en vous disant que parce que c'est une consultation, les programmes ne sont pas aussi vastes ce qu'on croit. Dans une dissertation ou un commentaire d'arrêt ou quand on ne sait pas, de façon générale, quelle forme prendra l'épreuve, il faut tout réviser. Il faut réviser le droit positif, il faut réviser la doctrine, il faut réviser les évolutions jurisprudentielles. Mais là, comme vous savez dès le départ que c'est une consultation, vous allez pouvoir vous concentrer tout de suite sur le programme, les connaissances qui vont vous être utiles. Et je peux vous dire tout de suite que la doctrine, les évolutions jurisprudentielles ne vont pas être nécessaires pour répondre à votre client. Votre client, à vous, il a besoin de savoir l'état du droit positif. S'il vient vous voir parce qu'il a un problème avec son contrat, il y a un problème de détermination du prix, eh bien, ce qu'il attendra de vous, c'est que vous lui donniez l'état du droit aujourd'hui. Et il n'aura pas envie que vous lui fassiez une sorte de grande exposée sur la grande saga jurisprudentielle qui a commencé en 85, qui a opposé la Chambre sociale de la Cour de cassation à la Chambre civile. Bref, il va vous dire, venez-en au fait, maître, vu votre tarif horaire, j'aimerais bien que vous me disiez, tout ça, c'est très joli, mais aujourd'hui, concrètement, mon contrat, il est valable ou on va pouvoir l'annuler ? Et c'est pareil pour la doctrine. Si il y a un problème de cause, par exemple, et que vous lui faites un grand exposé à votre client sur la subjectivation de la cause objective, l'objectivation de la cause subjective, il ne va pas comprendre d'abord et puis en plus, il va s'en moquer complètement. Lui, son point, c'est de dire, mon contrat est-il valable ou est-il annulable ? Et donc, c'est important de comprendre que ce qui vous intéresse, c'est le droit positif et uniquement le droit positif. Donc, si les programmes sont larges, effectivement, ils sont beaucoup moins profonds que ce qu'on peut penser et donc la surface de révision n'est pas si importante au bout du compte. Je voulais vous le dire pour vous rassurer un peu et je peux vous dire que les polycopiers, notamment d'Objectif Barreau, tiennent compte de ça. Ils contiennent tout ce qu'il faut savoir, mais rien que ce qu'il faut savoir parce qu'il n'y a rien de pire que de vous donner des polycopiers. Je sais que j'en ai vu beaucoup de prépas qui ont laissé parce qu'ils n'ont pas adapté leur poly au nouveau CRFPA qui ont laissé des centaines de pages de doctrines d'évolutions jurisprudentielles qui sont aujourd'hui obsolètes en se disant, un peu par flemme, il faut que je le dire, mais aussi en se disant, ça ne peut pas leur faire de mal. Mais si, ça peut vous faire du mal, vous n'avez pas le temps du tout de réviser des connaissances inutiles. Il faut donc vous concentrer là-dessus, sur le droit positif et il faut aussi réviser d'une façon particulière. Quand j'entends aborder des notions sous l'angle du conditionnel, c'est vrai que quand on révise la consultation du CRFPA, il ne faut pas assimiler les connaissances de la même manière que si vous ne connaissiez pas déjà la forme de l'épreuve. Il faut tout de suite raisonner en conditionnel, c'est-à-dire à chaque fois que vous rencontrez un énoncé, vous dire, je réfléchis aux conditions qui sont nécessaires pour avancer vers un régime applicable. Et donc, il faut vous dire si et si et si, alors, j'avance dans cette voie. Et à nouveau, si et si et si, j'avance. Et donc, dans vos fiches, dans votre façon d'apprendre, on doit retrouver cette gymnastique intellectuelle qui est très propre à la consultation. Quatrième commandement, sans attendre l'admissibilité avec les épreuves orales d'admission, tu te familiariseras. Vos camarades qui ont passé le CRFPA cette année, en septembre, début septembre, sont dans l'attente de leurs résultats et ils vont devoir préparer le grand taux. Mais ils ne vont pas attendre d'être admissibles, je peux vous le dire, pour préparer le grand taux. Ils n'ont pas attendu, ils ont déjà, pour ceux qui réussiront, commencé à le préparer. Et évidemment, je ne vous demande pas de le préparer tout de suite, mais je voudrais quand même mettre dans votre tête ce qui vous attend, qui est l'épreuve reine, ce grand taux, pour éviter que vous vous trouviez dans la pire des situations, qui est celle que connaissent chaque année les élèves qui n'ont pas anticipé suffisamment, qui est celle où on est admissible, mais pas admis, parce qu'on a eu trop peu de temps pour réviser le grand taux, on ne pensait pas qu'on serait admissible, ça arrive très souvent, on s'était mal évalué, etc. Du coup, on s'était dit, à quoi bon réviser les épreuves orales ? C'est du temps perdu, puis finalement, on est admissible, et puis on n'a pas le temps de le réviser, et on se plante au grand taux. Et donc, le grand oral, il faut avoir en tête ce qui vous attend tout de suite pour le réviser, non pas de façon intensive, mais de façon un peu régulière, en saupoudrant votre année de réflexion sur les grands sujets. Parce que cet oral, il ressemble à quoi ? Il est coefficient 4, je vous l'ai dit. Il va durer une heure 45. Vous aurez une heure pour préparer un sujet que vous allez tirer au sort, et sur lequel vous allez devoir préparer un exposé. Et après cette heure de préparation, vous allez rentrer dans la salle et vous allez passer 45 minutes devant les membres du jury, 15 minutes pour leur faire votre exposé, que vous aurez préparé pendant une heure, et puis 30 minutes pour répondre à leurs questions. Alors, c'est qui ces membres du jury ? C'est un avocat, un magistrat et un prof d'université. Et ils ne vont pas vous juger de la même manière. L'avocat, il va se demander pendant tout votre exposé et pendant tout l'oral si vous allez faire honneur à sa profession, s'il voit en vous un futur collègue, si pourquoi pas il vous recruterait bien en collaborateur un jour ou en stagiaire dans un premier temps. Le magistrat va se demander, lui, s'il vous imagine à l'audience devant lui, si vous avez les raisonnements suffisants pour défendre votre prochain, votre justiciable, en fait, votre concitoyen, le justiciable. Et puis le professeur d'université va se demander si l'université publique française a bien fait son travail, si vous maîtrisez les connaissances, au fond, le raisonnement également. Ils ne vont pas vous poser les mêmes questions également. Et puis, il y aura peut-être des candidats, je vous le dis, parce qu'il y a parfois, c'est un horaire public, des élèves qui viennent un peu observer. Heureusement, ils ne sont pas dans votre champ de vision. Mais moi, je me rappelle très bien mon grand taux, il y a 10 ans, il y avait des élèves un peu sur le côté qui venaient assister cruellement à mon grand taux. Ça m'avait un peu déstabilisé, mais il faut y être préparé. Et si vous, vous ne passerez le CRFPA que l'année prochaine, eh bien, je vous envisage à aller cette année assister au grand taux dans votre IEJ des candidats qui l'ont passé en 2018 et qui passeront ce grand taux en novembre prochain. Alors, il faut comprendre que c'est une épreuve importante parce que non seulement elle est co-F4, mais en plus, les notes sont souvent un peu extrêmes. Si les membres du jury, après votre prestation, quand ils se réuniront pour débriefer ensemble, sont d'accord et veulent de vous en tant qu'avocat, ils vous mettront un 17, un 18. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 10 ans. Bon, si inversement, ils ne veulent pas de vous, ils n'hésiteront pas à vous mettre un 3, un 4, un 5, une note disqualifiante. Quelles que soient les autres notes que vous aurez dans les autres épreuves, vous ne serez pas avocat du coup. Pas cette année-là, en tout cas. C'est une épreuve qui porte sur un programme qui n'est pas limité, contrairement à ce qu'on pense parfois, aux libertés fondamentales. Le programme de l'épreuve, c'est toute la culture générale juridique qui, en fait, est celle que vous avez depuis que vous avez commencé le droit. Donc, ça porte sur tout et n'importe quoi. Ça peut porter sur tout et n'importe quoi. Mais en même temps, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'avoir une connaissance encyclopédique et de tout savoir sur tout. Ce serait impossible. Il faut avoir juste une bonne méthode pour savoir comment aborder les questions. Et notamment l'exposer. Eh bien, l'exposer, je vous dis tout de suite, pour le réussir, il faudra... Je dévoile un peu la conférence que je fais pour les élèves qui, eux, le passent. Et j'en parlerai pendant une longue conférence sur le grand tour. Mais je vous le dis quand même tout de suite parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Pour réussir l'exposer, il faut comprendre ce qui se cache derrière le sujet. Et ce qui se cache derrière le sujet, ça va être au moins deux libertés fondamentales qui vont s'opposer. Et il va falloir que vous soyez obsédés pendant cette année de préparation pour dénicher, derrière n'importe quel sujet, d'actualité, les deux libertés fondamentales qui vont s'opposer et qui font qu'il y a débat. S'il n'y a pas d'opposition entre deux libertés, il n'y a pas de sujet de grand taux. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'entraîner à trouver les libertés. Alors, il y a des sujets faciles. L'IVG, qui est tombé encore l'année dernière dans plusieurs élogiques, qui retombera cette année, on le sait, est un sujet d'exposé classique grand taux, hyper facile, bateau. Et là, les libertés sont assez faciles à identifier. Il y a la liberté, le droit de l'enfant à naître, le droit à la vie. Et puis, il y a le droit de la femme à disposer de son propre corps. On voit bien qu'elle s'oppose. Et là, c'est cette tension qui va faire naître, jaillir votre problématique. Mais parfois, les sujets sont un peu plus complexes. Si vous tombez sur le décret du 21 mars 2016 relatif aux paquets de cigarettes, ce décret qui avait imposé ce packaging affreux, vous savez, eh bien là, il vous faudra trouver aussi les libertés fondamentales qui s'opposent et qui vont vous permettre de trouver la problématique. Et elles sont beaucoup moins visibles. Elles sont plus cachées. Il y a par exemple la liberté du commerce et de l'industrie. Les tabagistes, les vendeurs de cigarettes, vous le diront tous, depuis deux ans, ils ont du mal à vendre des paquets qui visent à effrayer comme ça le client. C'est contraire, selon eux, à la liberté du commerce. Et puis, il y a en face une autre liberté qui est la protection de la santé publique qui a, elle aussi, comme la liberté du commerce, valeur constitutionnelle. Et donc, il va falloir expliquer quel compromis le gouvernement a trouvé pour accoucher de ce décret. Voilà pour le sujet d'exposé. Préparez-vous, oui, je vous le dis quand même, à tomber sur un sujet auquel vous ne connaissez rien. C'est ce qui m'est arrivé, moi, il y a dix ans quand je suis rentré dans la salle puisque je suis tombé sur un texte sur, ça, c'était mon sujet, je me rappelle, comme si c'était hier, de cette heure de préparation horrible, un texte sur la décristallisation des droits des anciens combattants. Donc, autant vous dire que je me suis dit assez rapidement que je n'allais même pas passer l'oral. J'allais sortir de la pièce et que c'était fini. C'était foutu, puisque je ne savais même pas ce que ça voulait dire que décristallisation. Et puis, je me suis quand même lancé dans la lecture du texte. Forcément, j'ai donné une toute petite chance. Et puis, au fur et à mesure que je lisais le texte, j'ai compris de quoi il s'agissait. J'ai appliqué cette fameuse méthode qui consiste à trouver les deux libertés, à essayer de les hiérarchiser. J'en reparlerai beaucoup plus dans le courant de l'année. Et puis, j'ai réussi à trouver la problématique et donc à avoir dix-huit. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'étais mal parti a priori, mais qu'en fait, ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question d'exploitation des connaissances. Les connaissances pour réussir le grand taux, vous les aurez l'année prochaine quand vous passerez le grand taux. La seule difficulté, ce sera de les faire remonter à la surface et de les agencer correctement. Et puis après, il y a les questions du jury. Pendant 30 minutes, ils vont vous passer en revue plein de pans du droit. N'importe quelle matière peut passer. Et ce qu'on va voir, c'est comment vous raisonnez à voix haute. Et donc, il y a trois réponses interdites. Le oui, le non, le je ne sais pas. Parce que ces trois réponses empêcheront les membres du jury de voir quel type d'avocat vous serez, comment vous raisonnez. Et donc, le but, c'est évidemment d'éviter de répondre ça, mais de répondre à autre chose. Si par exemple, on vous dit « Citez les gardes des Sceaux, femmes sous la Vème République », qui est une question, je trouve, qui est intéressante parce qu'elle est assez révélatrice de ce qu'on attend de vous. Beaucoup d'entre vous se diront peut-être « Mais quoi ? Mais j'en sais rien ! Impossible ! Je n'y arriverai jamais ! » Eh bien, rassurez-vous, vous avez tous, tous ceux qui m'écoutaient en ce moment, en live, vous avez tous les moyens d'avoir tous les points à cette question si je vous la posais ce soir et que vous aviez la bonne méthode. Parce que si vous ne l'avez pas, évidemment, c'est impossible. Le candidat qui répond, je crois qu'elles sont sept femmes, cette succédée au ministère de la Justice depuis De Gaulle. Si vous les avez toutes en tête et que vous les récitez tel Wikipédia d'un coup, ça va même un peu effrayer le jury. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. La question, c'est comment vous allez aller chercher l'information. Et là, la première chose à faire face à une question comme celle-là, c'est de prendre un moment de silence et d'être capable d'assumer 15, 20 secondes de silence, de ne pas croire qu'au grand taux, quand il y a un blanc, c'est mauvais. Il faut savoir assumer le silence pour organiser votre réponse. Et là, en l'occurrence, l'organisation de la réponse va être déterminante. Il va falloir peut-être, il y a une façon de faire, il y en a plusieurs, mais une façon de faire, c'est de partir du plus récent au plus ancien et de raisonner par mandat présidentiel. En ce moment, par exemple, ce qui est le président de la République, Emmanuel Macron, qui est le garde des Sceaux, c'est une femme, justement, Nicole Belloubet. Passons au mandat précédent. Donc, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, pardon, qui était garde des Sceaux. Peut-être que vous vous rappellerez de Christiane Taubira. Et puis, passons encore avant à Sarko, qui était garde des Sceaux, que vous vous rappellerez de Rachida Dati. Si je remonte avant Sarko et que j'arrive à Chirac, est-ce que vous vous rappellerez de Michel Alliou-Marie ? Peut-être, mais peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez raisonner comme ça, et puis avant Chirac, Giscard, et puis avant Chirac, Pompidou, et puis avant Chirac, De Gaulle. Et peut-être que là, vous n'aurez plus d'idées, mais au moins, vous montrerez que vous allez remonter le temps comme ça, avec un esprit clair, organisé. Et si vous citez ne serait-ce que trois noms, eh bien, le jury vous donnera tous les points parce qu'il comprendra que vous savez chercher et vous savez trouver, en fait, vous savez vous approcher de la bonne réponse. Voilà pour un exemple de petite question qui peut être posée pendant la phase de discussion. Cinquième commandement, pour réussir le CRFPA, les membres du jury, tu connaîtras. Ça, c'est la base. Quand on est candidat à un examen ou à un concours aussi important, il faut se demander ce qu'il y a derrière le rideau. Il faut se demander qui va vous juger. Il faut savoir à qui vous devez plaire, en un mot, et de qui dépend votre réussite. Et nous, on est obsédés chez Objectif Barreau par l'enquête, la connaissance très précise de ceux qui vont rédiger les sujets cette année encore, de ceux qui vont vous noter, qui vont juger vos copies. Alors, il y a les membres de la Commission nationale, il faut les connaître, ils sont huit. Il y a des profs, il y a des magistrats, il y a des avocats. Il y en a un en particulier qui rayonne plus que les autres. C'est Pierre-Yves Gauthier que vous voyez tout en bas, qui est celui qui rédise le sujet du droit des obligations, du droit civil. On le connaît, Pierre-Yves Gauthier, on sait quelles sont ses habitudes. On a enquêté sur ses habitudes dans les sujets qu'il donne sur le programme. Ce n'est pas très compliqué, mais nous, je peux vous dire que nos profs, ils sont le nez sur tous les sujets de cas pratiques qu'il a pu donner à ses élèves depuis dix ans dans la fac dans laquelle il enseigne. Ils ont remarqué qu'il y avait des récurrences et qu'il aime bien certaines parties du programme plus que d'autres. C'est comme ça qu'on révise. On est un peu tactique. Ce n'est pas juste en révisant, en révisant, en révisant. Il faut être malin, en fait. Il faut être rusé. Il faut bien bosser, mais il faut surtout comprendre ce qu'on entend par bien bosser. Ce n'est pas juste beaucoup bosser, en fait. Il faut, je pense, revoir un peu votre approche et vous préparer avec des insiders. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui nous caractérise, c'est la connaissance intime des coulisses de cet examen. Et puis, ceux qui vont corriger vos copies, ce n'est évidemment pas les huit que vous voyez, les huit membres de la commission, eux, ils vont rédiger les sujets, ils déterminent les programmes, ils rédisent les sujets et ils vont envoyer des consignes de correction à vos correcteurs. Les correcteurs, c'est qui ? C'est les charles de TD qui sont dans votre IOJ et qui vont corriger des centaines de copies et qui vont vous noter. Et eux, ils sont sensibles à plein de choses, mais notamment, je vous le dis tout de suite parce que c'est souvent sous-estimé par les candidats par l'esthétique de votre copie. En fait, un correcteur au CRFPA, qu'est-ce qu'il fait ? En septembre, il récupère des centaines de copies à corriger. Il est payé à la copie, donc il a intérêt à en faire vite, mais en même temps, il a envie de mettre une note qui lui paraisse la plus juste possible. Donc, il va essayer de passer à la fois le moins de temps possible sur la copie et en même temps, le temps qu'il faut. Et donc, il va prendre votre copie d'abord sur le haut de la pile et ils vont tous ou presque faire ça. Il va regarder la copie par attendu et il va l'appréhender dans son ensemble. Il va voir ce que vous voyez là, c'est-à-dire une copie qui n'est pas déchiffrable, mais dont on peut déjà savoir des choses. Pourquoi ? Parce que vous, qui n'avez jamais corrigé de copie, ça ne vous dit rien, cette copie, mais un correcteur qui en a corrigé des milliers, il peut se dire en regardant cette image que c'est une copie qui sent bon, une copie qui aura probablement un 15, un 16, un 17. Ce n'est pas sûr, mais c'est la première note psychologique qu'ils vont se mettre en tête. C'est ce qu'on appelle la première impression et comme disait Talleyrand, méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Et au fur et à mesure de leur lecture, ils vont ensuite ajuster cette note et la note finale sera probablement un peu différente de la note de départ, mais elle aura été influencée par la note de départ. Et donc, il faut que vous envoyiez un signal très positif à votre correcteur tout de suite, que vous écriviez bien, lisiblement, facile à décrypter. Plus vous demanderez d'efforts à faire à votre correcteur, plus il vous sacra. Écrivez évidemment au stylo plume, je vous le dis, parce qu'il y a encore des candidats qui se pointent avec des biques et du coup, c'est des ratures, c'est du typex, c'est affreux. Le stylo plume est beaucoup plus agréable à lire. Donc, il faut que vous écriviez au stylo plume, il faut que vous respectiez la langue française et ce point-là n'est pas anodin comme en témoigne cet extrait du règlement du CRFPA, la qualité rédactionnelle est prise en compte. L'avocat, c'est celui qui rédige ses conclusions et qui doit donc rédiger correctement, savoir être compris, lisiblement, respecter la langue française, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, régler leur compte une fois pour toutes avec ces quelques fautes d'orthographe que vous faites depuis des années, ça vous fera gagner des points dans chacune des épreuves écrites. J'y tiens beaucoup. Sixième commandement, pour réussir le CRFPA, ficher tes cours et utiliser tes codes, tu sauras. Alors, la fiche, le fichage, c'est vraiment l'obsession de beaucoup d'étudiants en droit qui depuis la première année fichent, fichent, fichent. Je voudrais vous rappeler ce que c'est qu'une fiche. Quand on se lance dans le CRFPA, c'est bien de se remettre en tête quelques éléments de méthodologie, d'efficacité qui vont changer beaucoup de choses à votre préparation, qui pourront vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup de points. Une fiche, c'est quoi ? C'est un traitement personnalisé de l'information qui vous permet de passer l'information dans votre mémoire long terme. Pourquoi on fait les fiches ? Parce qu'après, on s'en rappelle plus de l'information qu'on a mise sur la fiche que si on n'avait pas fait la fiche. Et donc, pour qu'elle joue son rôle d'ancrage mémoriel long terme, la fiche, elle doit être personnalisée. Et donc, ça doit être une fiche qui ne ressemble à aucune autre, à aucune de celles que font vos voisins. Si vos fiches, en un mot, ressemblent à ça, j'ai le regret de vous l'annoncer. Ça ne sert à rien, ce n'est pas des fiches. Ce n'est pas digne d'être appelé des fiches au sens où ça ne permet pas un ancrage mémoriel long terme. Là, ce sont des fiches qui rassurent, ce sont des fiches qui vous laissent penser que vous êtes efficace, parce que vous travaillez, que vous révisez bien. Mais en fait, ce n'est pas du tout utile. Vous n'allez pas mieux retenir l'information si vous faites des fiches qui ressemblent à ça. Il faut être créatif quand on fait des fiches. Il faut digérer l'information et se demander comment vous allez la restituer sur votre fiche. Il ne faut pas hésiter à faire des schémas, des symboles, à vous émanciper de cette règle qui veut que vous commencez à écrire en haut à gauche, que vous mettez des couleurs, que vous surlignez, que vous reprenez le plan de ce qui est écrit dans le poli ou dans le bouquin. Non, une fiche, ce n'est pas ça. Et une fiche, en ce qui me concerne, pour un cas pratique ou une consultation, c'est une fiche qui va plutôt être présentée en conditionnel, un peu comme un plan, un peu comme Google Maps, en fait, une fiche qui est peut-être ressemblée à ça où vous allez vous dire « Oh, s'il y a une situation potentiellement de losive là, eh bien, je me pose telle et telle et telle question. Et si elles sont remplies, ces conditions, j'avance dans telle et telle direction. Et c'est comme ça que je vais avancer vers la solution finale. » Donc, faites des fiches qui ne ressemblent qu'à vous, des fiches qui sortent vraiment de vous, qui soient très personnalisées. Vous verrez, ça changera tout à vos révisions. Et évidemment, réfléchissez à partir de cette logique conditionnelle. L'hypothèse est-elle validée ? Oui, non. Sinon, je vais dans une autre direction. Utilisez tes codes, tu sauras. Là encore, un petit enjeu de méthodologie parce que beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas les codes du tout. Vous ne bossez pas bien avec vos codes, je peux vous le dire. En tout cas, vous ne bossez pas avec les codes tels que bossent les avocats. Pour un avocat, un code, c'est quoi ? C'est le prolongement de sa main. Il est aussi à l'aise dans le code civil, l'avocat, que dans son iPhone ou dans son Samsung. Il sait chercher l'information aussi vite. Tant que ce ne sera pas le cas pour vous, vous aurez encore des progrès à faire. C'est pour ça qu'on fait des modules de méthode avec nos élèves pour leur apprendre à lire le code, à être à l'aise sur la table alphabétique pour trouver l'information tout de suite, savoir comment surligner les jurisprudences de couleurs différentes pour trouver immédiatement très utiles mais qui peut aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Septième commandement pour réussir le CRFPA sur tes copies corrigées du temps que tu passeras. Le CRFPA, le programme, pourrait ressembler à cette bibliothèque qui est composée de milliers d'ouvrages, composée chacun de milliers de pages en feuilles de Bible. Donc bref, infinie, impossible d'aller au bout. Face à ça, vous avez des sources de révision qu'il va falloir choisir correctement. Il ne faut pas les multiplier trop. Vous avez des livres, vous avez des polycopiés. Je vous invite à vous concentrer sur un livre par matière et un poly de référence et au passage, je suis très fier. On est tous très fiers de nos polycopiés. On est en train de les reprendre encore pour qu'ils collent au programme 2019 et c'est vrai qu'ils suffisent totalement mais vous avez le droit d'avoir un bouquin en plus. Mais mon point, c'est de vous dire ne vous contentez pas des polis et des fiches et des livres. Passez du temps sur une source de révision qui est totalement oubliée des candidats au CRFPA, totalement négligée, sauf de ceux qui ont les meilleures notes, c'est vos copies. Vos copies corrigées. Les copies corrigées, les étudiants, ils passent en moyenne entre 0 et 2% du temps de leur révision. C'est quoi les copies ? C'est les copies que vous avez rendues et qui ont été corrigées, bien corrigées, sérieusement corrigées et qui vous ont été retournées corrigées. Qu'est-ce que fait l'étudiant normal, moyen, celui qui représente la majorité des candidats ? Il regarde la note quand on lui rend une copie, il lit peut-être l'appréciation générale pendant quelques secondes et après, hop, il la range dans un tiroir. Qu'est-ce que fait le major ? Le major, qu'est-ce que fait l'étudiant de Sciences Po ? Parce qu'il y a beaucoup de candidats au CRFPA qui viennent de Sciences Po et ils réussissent mieux que les autres. Eh bien, eux, ils ont une bonne méthode de travail. Qu'est-ce qu'ils font ? Là encore, c'est eux qui nous l'ont dit, on a beaucoup enquêté, je vous le dis, c'est les conseils des anciens aussi que je vous donne et les conseils des majors. Eh bien, eux, eh bien, en fait, ils placent les copies au centre de leur révision. Ils vont passer du temps dans leur copie. Et à quelques jours ou à quelques heures même de l'épreuve, là où certains candidats ficheront, feuilleteront leurs fiches ou leurs polies de façon frénétique en se disant ça peut tomber là-dessus, ça peut tomber là-dessus, eh bien, le bon candidat, il ne regardera même plus les polies, les fiches, les livres. Il se concentrera sur ses copies, il réunira toutes les copies qu'il a rendues dans cette matière qui va passer bientôt et il regardera point par point toutes les remarques de ses correcteurs. La probabilité que le sujet tombe sur une des fiches qu'aura vu l'étudiant hyper inquiet, que vous refassiez les fautes le jour J que vous aurez fait dans vos copies précédemment, très élevée. Et donc, il faut passer du temps dans ces copies. Et comme, on le sait, chez Objectif Barreau, ces 20 mots, ces bonnes résolutions de début d'année ne sont jamais suivies, eh bien, on a fait un choix très fort qui consiste à avoir développé un logiciel de correction de copies en vidéo. Chez Objectif Barreau, tous nos élèves reçoivent certaines de leurs copies vidéo corrigées, c'est-à-dire que vous avez accès sur votre plateforme qui est accessible sur mobile, évidemment, et partout, sur n'importe quel ordinateur. Vous avez accès à tous les cours qui sont passés, mais aussi à vos devoirs corrigés en vidéo. C'est quoi un devoir corrigé en vidéo ? Ça ressemble à ça. L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure bien construite, c'est important à chaque fois d'avoir une majeure, avec les bons articles et les bons textes, s'il n'a été donné par erreur, s'il a été extorté. C'est très, très bien, c'est très, 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 très bien de citer tout de suite l'article 1118 du Code civil. Un devoir corrigé en vidéo, c'est quoi ? C'est une vidéo, finalement, dans laquelle vous voyez votre correcteur qui va corriger votre copie à voix haute et qui va produire beaucoup plus d'informations que si elle vous l'avait corrigée, cette copie, de façon manuscrite. Si elle avait écrit juste dans la marge « mal dit », par exemple. « mal dit », ça vous fait une belle jambe. Comment est-ce que vous auriez dû le dire ? Là, elle va vous faire un vrai cours particulier sur la notion de droit, sur le point de méthode que vous ne maîtrisez pas. Et vous allez comme ça pouvoir pénétrer dans la psychologie de vos correcteurs. Vous allez comprendre une fois pour toutes là où vous perdez des points, là où vous gagnez des points. Vous allez comprendre aussi comment la note est fixée à la fin de la vidéo. On voit le correcteur qui a réfléchi à voix haute et qui vous dit pourquoi ce 12 sur 20 auquel il avait pensé initialement va plutôt se transformer en 9 ou même en 8 à cause de ces 4 faux d'orthographe qui sont revenus à la fin. Et là, vous comprenez ce qui s'est passé vraiment dans la tête du correcteur. Et on ne travaille plus de la même façon quand on a vu ces copies vidéo corrigées. Je vous le dis parce qu'on ne compte plus les retours de nos candidats qui nous disent mais j'ai vu la lumière, j'ai enfin compris cette méthode qui me manque depuis des années et j'ai vu la lumière en voyant la vidéo. Ça ne fait pas à chaque fois mais c'est toujours très utile. 99% de nos élèves passent beaucoup plus de temps dans leurs copies quand elles sont vidéo corrigées que quand elles sont corrigées que quand elles sont inscrites et progressent beaucoup plus vite. C'est un point important parce que l'innovation pédagogique c'est au cœur de nos préparations et c'est central pour la progression. Cette vidéo correction elle va vous faire gagner un temps très précieux parce que vous allez identifier très vite les points sur lesquels il faut travailler. Alors le huitième commandement c'est carrément les conseils des anciens dont je parlais et dont j'ai saupoudré un peu cette conférence que je ramène ici en un commandement dédié tellement c'est important. Les conseils des anciens tu écouteras. Alors voilà quelques grands chiffres qui viennent de ces grands sondages qu'on a fait passer ces dernières années. D'abord l'évaluation du rôle de l'IEJ dans la réussite c'est important. Peu d'élèves considèrent que l'IEJ est important en fait. La plupart considèrent que l'IEJ n'a pas été n'a pas joué un grand rôle. On peut le déplorer on peut considérer que c'est dommage mais c'est comme ça c'est un fait j'apporte aucun jugement je vous le dis. Et du coup du coup combien parmi ceux qui ont été admis ont fait une prépa ? Beaucoup. L'énorme majorité. Évidemment vous allez dire oui mais d'accord lui il dirige une prépa donc c'est normal qu'il nous dit ça. Ok je veux juste vous dire que statistiquement vous avez beaucoup plus de chances de réussir si vous faites une prépa. Et je me sens d'autant plus à l'aise pour vous le dire que Objectif Barreau est la seule prépa qui applique une politique d'égalité des chances très importante. C'est à dire qui permet à tous les élèves quelles que soient leurs conditions financières d'accéder à ces formations et donc si vous n'avez pas les moyens de payer nos formations et bien vous avez les moyens de vous faire une demande de réduction que vous soyez boursier ou non. Et donc vous n'avez pas d'excuses c'est ça que je veux dire pour ne pas faire de prépa. Si vous voulez vraiment devenir avocat c'est le conseil que je donne sans arrêt et que je donnerai à mon propre frère s'il le passait fais une prépa ça t'augmentera tes chances évidemment. Alors sur la prépa justement vous constatez que la moitié des candidats se préparent à distance la moitié en classe en présentiel faites vraiment comme vous voulez on aura l'occasion d'en reparler si vous voulez qu'est-ce qui vous convient le plus j'ai quelques questions à poser à chacun ainsi que les membres de notre équipe pour vous aider à choisir l'épreuve qui a été jugé la plus difficile par vos prédécesseurs c'est le droit des obligations le principal support de révision c'est les polis n'est prépa plus que les livres j'aurais bien aimé voir les copies mais il n'y a pas assez mais vous cette année comme vous allez être sérieux vous allez consacrer du temps dans vos copies si bien que le graphique l'année prochaine quand vous y aurez répondu il fera apparaître un nouveau camembert qui sera les copies mes copies j'ai passé du temps dessus j'espère et puis ce qui revient très souvent dans les conseils qui reviennent c'est quand on pose la question aux anciens qui ont réussi comment avez-vous réussi ils nous disent beaucoup le coach le coach ça a été très important parce qu'effectivement chez Blutif Barreau chaque élève a un coach qui est un ancien qui a réussi le CRFPA qui l'accompagne très régulièrement pour s'organiser dans ses révisions pour vous aider à ne pas vous démotiver pour répondre à toutes vos questions et c'est vrai que ça fait la différence ça permet de tenir la distance ça permet de gagner en efficacité 9ème commandement à réviser tôt dans l'année tu commenceras mais ton effort tu doseras j'insiste tout de suite pour vous dire que je ne fais pas du tout la louange des prépas annuels ou semestriels on est contre nous chez Objectif Barreau on pense que c'est contre-productif de se préparer intensivement depuis le mois de janvier comme proposent certains instituts c'est une connerie vous allez vous épuiser et au début de l'été au moment où il faudra accélérer là vous serez cuits vous n'aurez plus de jus c'est vraiment contre-productif donc ce qui fonctionne bien je peux vous le dire parce qu'on l'a vraiment éprouvé cette séquence et cette préparation qui est progressive dans l'année c'est de commencer doucement comme je vous l'ai dit en octobre avec la découverte de la note de synthèse c'est quelques heures de travail pas par semaine mais par mois c'est vraiment léger à partir de décembre nous on proposera des remises à niveau sur vos connaissances juridiques c'est une heure par semaine jusqu'à juin donc c'est pas non plus le bout du monde ça prend la forme d'une masterclass en vidéo où vous découvrez comme ça l'ensemble du programme et ça vous permet d'être beaucoup plus chaud et prêt pour l'été à partir d'avril on remet tous les polycopiers adaptés avec les premières actualités juridiques à nos élèves ainsi que des sujets qu'on leur demande de nous retourner corriger de nous retourner pour qu'on leur retourne à notre tour corriger avant l'été si vous faites ça vous allez arriver au début du mois de juillet avec un vrai départ lancé ça va pas tout ça c'est compatible avec votre emploi du temps c'est une préparation qui est conçue pour être compatible avec un M1 avec un M2 même chargé avec un stage avec un petit boulot avec un gros boulot même tous les candidats peuvent suivre ce programme cette préparation progressive le but c'est justement de commencer tôt pour non pas alourdir votre semaine mais pour étaler la préparation au maximum pour que ce soit léger c'est du saupoudrage en fait si vous êtes capable d'avoir une heure de cours de tennis de guitare de natation dans la semaine vous êtes capable de faire cette préparation progressive dans l'année qui va changer beaucoup de choses au résultat final croyez moi parce que c'est un marathon le CRFPA c'est ce que disent beaucoup beaucoup vos anciens élèves il faut tenir la distance et pour tenir il ne faut pas en faire trop tout de suite il faut étaler la préparation c'est ce qui fonctionne le mieux donc ce que je vous encourage à faire c'est à vous décider tout de suite de le passer ou pas d'organiser votre année de façon intelligente on est là pour vous aider et de vous adapter en permanence parce qu'un emploi du temps de révision ça doit être évolutif évidemment dixième commandement efficace dans ton travail tu sauras je voudrais vous rappeler la loi de Pareto qui est celui qui a dit que 20% des causes produisaient 80% des effets et qu'inversement 80% des effets n'étaient produits que par 20% des causes et donc appliquer au travail ça veut dire un truc important ça veut dire que 20% de vos révisions vont finalement produire 80% de vos résultats et je voudrais attirer votre attention sur l'identification de ces 20% de votre temps de révision il faut identifier ces temps d'errance mentale quand on est en bibliothèque on voit bien les temps d'errance mentale les étudiants qui sont là mais sans être là qui regardent le plafond qui font 3 pauses café par heure qui mâchouillent leur stylo en feuilletant un peu leur code ils sont en plein ces étudiants dans les 80% du temps qui ne produisent que 20% des résultats vous vous n'êtes plus en licence vous n'êtes plus des étudiants en droit débutant vous devez réviser le CRFP en adulte ça veut dire être toujours dans les 20% du temps qui vont produire les 80% de résultats si vous voulez partir à 15h de réputé partez mais ne restez pas pour le principe de rester jusqu'à 20h parce qu'il faut c'est pas ça du tout travailler correctement le CRFP et de la même manière il faut que vous adoptiez quelques bons réflexes pour rehausser les standards de révision ça veut dire avant chaque séance de travail qui au passage doit durer 2h je vous le dis une séance correcte c'est 2h à côté des entraînements qui doivent être faits en temps réel 5h en synthèse notamment et bien les séances de révision 2h c'est la durée optimale mais ne vous lancez pas dans ces séances avant de vous être fixé quelques objectifs mettez-vous sur un post-it quelques objectifs en vous disant cette séance que je vais commencer maintenant elle sera réussie si quoi et puis à la fin de la séance faites-vous une petite rétrospective dites-vous alors c'était une bonne séance ou une mauvaise séance pourquoi est-ce que j'ai pas atteint mes objectifs est-ce que j'ai mal jugé je me suis mal évalué est-ce que j'étais pas concentré si vous faites ça objectif avant la séance rétrospective quelques minutes après et bien vous allez vous connaître de mieux en mieux dans le travail et progresser de mieux en mieux et donc vous allez adapter en permanence votre propre méthode et vous verrez que vos révisions vont être évolutives ne ressembleront plus du tout à celles que vous avez l'habitude de faire et vous allez décoller et voir vos notes décoller tout ça c'est dû c'est éprouvé c'est statistique et on aura l'occasion d'y revenir alors enfin je vais vous libérer mais juste vous rappeler et vous l'avez compris je pense qu'Oblectif Barreau est une prépa qui est obsédée par l'excellence pédagogique par l'innovation par l'égalité des chances par le coaching parce que chacun de nos élèves est suivi qu'il soit en classe ou à distance par un coach et par la connaissance des coulisses de l'examen je vais laisser les commentaires parler mieux que moi les témoignages vous les trouverez sur notre site il y a des dizaines et des dizaines de commentaires et ils continuent d'affluer encore parce que là les candidats 2018 nous remercient de plein de façons et ils sont hyper gratifiants c'est hyper agréable vous les trouverez sur Facebook tous ces commentaires sont vérifiables j'y tiens beaucoup il y a beaucoup de commentaires qui viennent d'élèves qui avaient fait d'autres prépa et qui peuvent comparer enfin allez regarder tout ça et surtout pour juger regarder un peu le calibre de nos professeurs venez découvrir leurs cours en live de démonstration et tester la disponibilité de l'équipe si vous voulez faire une prépa ça vaut le coup d'y passer du temps à choisir et ça vaut le coup de voir un peu la qualité de l'accueil qu'on vous accorde si on n'est pas capable de vous accueillir une heure ou de passer du temps au téléphone avec vous pour répondre à toutes vos questions ça augure pas bien de la suite ça veut dire qu'on risque pas tellement de vous accorder vraiment du temps quand vous serez inscrit nous on accorde du temps à tous nos élèves énormément depuis leur inscription jusqu'à la veille de leur dernière orale et ça on répond à leurs questions le plus vite possible parce qu'on a une armée d'anciens qui nous aident et qui peuvent participer à tout cet accompagnement pédagogique donc testez tout ça venez nous voir et je précise juste qu'en ce moment et jusqu'au 31 octobre il y a des promotions sur la préparation à Paris la préparation à Paris c'est les deux mois d'été en présentiel et avant ça vous avez la préparation progressive dont j'ai parlé et la préparation à distance c'est pareil les deux mois d'été intensif mais à distance avec tout ce que vous trouverez sur le site et précéder également de la préparation progressive il y a une offre admise ou remboursée pour la préparation à Paris il n'y a aucun piège aucune clause abusive je peux vous dire on rembourse vraiment les étudiants qui échouent il y a quand même des conditions il faut avoir passé l'examen au bout du compte il faut avoir rendu les sujets il faut avoir raté les cours mais en fait on joue le jeu parce que même si vous avez raté les cours si vous pouvez le justifier on vous remboursera quand même si vous échouez ces conditions c'est juste pour nous assurer que vous jouez un minimum le jeu si vous n'allez à aucun cours on considérera que vous n'êtes pas éligible au remboursement mais c'est un engagement véritable on va cette année on le sait encore rembourser les élèves et on ne punira pas sur les détails mais on veut par cet engagement admis ou remboursé vous dire à quel point on est serein sur nos résultats à venir compte tenu des résultats passés je sais de répondre maintenant à vos questions si vous en avez dans le chat j'ai été un peu long mais je suis encore avec vous pour quelques minutes pour répondre à toutes vos questions je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça a été utile j'espère que vous allez aborder cette année de révision du CRFPA sereinement il faut le faire moi je garde un bon souvenir personnellement de mon année de révision au CRFPA qui s'est soldée certes par un succès mais même si j'avais échoué je pense que j'aurais retenu de cette année une année positive aussi parce que j'ai appris à mieux travailler j'étais beaucoup plus efficace j'ai appris plein de choses sur la méthode je me suis découvert moi-même dans le travail aussi j'ai repoussé un peu mes limites je pense et donc j'ai gardé plein de choses voilà je vous laisse du coup nous contacter si besoin merci beaucoup de m'avoir suivi à bientôt